Aux côtés de Danny Boone, Cadmérade était l'invité de Nico Saliagas ce samedi 15 avril dans l'émission 50 minutes Inside. A cette occasion, l'acteur de Bienvenue chez les Ch'tis a fait des confidences touchantes sur Johnny Hallyday. Dans le cadre de la promotion de leur nouveau long métrage intitulé La vie pour de vrai, qui sortira dans les salles obscures le mercredi 19 avril, Danny Boone et Cadmérade étaient conviés par Nico Saliagas. Sur les ondes de TF1, les deux amis ont partagé de nouvelles anecdotes et confidences auprès du présentateur par de la première chaîne de télévision en Europe. Si dans un premier temps, le mari de Julia Bignali s'est confié au sujet de sa rencontre improbable avec Brad Pitt, il en a profité pour glisser quelques révélations inédites sur sa relation avec l'idole des jeunes. C'est précisément pendant le mois de décembre 2014 que l'acolyte de Danny Boone a rencontré Johnny Hallyday. Lors d'une émission spéciale pour célébrer les 71 ans du rocker français, il a pu interpréter le titre mythique « Ma gueule » aux côtés de l'ex-compagnon de Nathalie Baye. Dès lors, cette rencontre mémorable a initié une belle amitié entre l'acteur et l'une des personnalités préférées des Français. En effet, l'acteur de Baron Noir est devenu un proche du clan Hallyday. J'étais comme un enfant si esti ce samedi 15 avril, dans l'émission 50 minutes inside, que Kad Merad est revenu sur cette rencontre et cette amitié exceptionnelle. Lorsque Nico Saliagas a dévoilé un extrait vidéo de cette performance scénique mémorable, l'acteur de Faubourg 36 était très ému et a déclaré ceci, « Ça me fout les frissons. Si esti complètement fou. Je n'y crois toujours pas en fait. » Point avant de poursuivre avec ceci, on n'avait pas répété parce que c'était une surprise pour lui. J'étais comme un enfant. Si esti quelqu'un qui était extrêmement séduisant et charmant, a conclu l'acteur du Petit Nicolas. Des souvenirs mémorables et gravés à jamais dans la mémoire de Kad Merad, qui avait également partagé de bons moments en Californie avec le père de Laura Asmet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501